Dans chaque business, il existe toujours deux parties. Une partie visible et une partie invisible. Vous devez toujours faire très attention lorsque vous souhaitez copier un business, répliquer un business ou dupliquer un business qui vous donne l'impression de fonctionner. Pourquoi? Parce que vous devez toujours retenir que dans un business, il y a deux parties. Une partie visible et une partie invisible. En général, la communication sur chaque business se fait toujours ou généralement sur la partie visible. On va communiquer sur la partie qu'on souhaiterait que les gens puissent avoir pour impression que c'est cela qui fonctionne. Et du coup, comme vous avez toujours cette manie de vouloir copier ce que les autres font, vous allez copier la partie visible alors qu'en général, la partie visible n'est pas la partie qui fonctionne, n'est pas la partie qui est la plus rentable. C'est parfois juste un produit d'appel pour pouvoir proposer beaucoup d'autres produits et beaucoup d'autres services juste après. Je vais prendre un exemple avec les compagnies téléphoniques. Le produit le plus stratégique de toutes les compagnies téléphoniques, c'est la puce. La carte SIM. Maintenant, est-ce que vous allez aller copier la carte SIM pour pouvoir vous aussi vendre les cartes SIM? Si derrière, vous n'avez pas toute une architecture, tout un tunnel d'ensemble de produits et de services que vous pourriez proposer, dont la carte SIM est l'élément par lequel vous pourriez vendre ces produits et ces services par la suite. Parce que lorsque vous achetez la carte SIM, ce n'est que le début d'un très long tunnel sans fin. Parce qu'à partir de cette carte SIM, vous allez mettre du crédit téléphonique pour les appels, pour les SMS, vous allez mettre des datas pour pouvoir surfer sur Internet, vous allez recevoir des offres, vous avez un numéro de téléphone à partir duquel on peut vous contacter pour vous proposer des produits, des services. On peut même parfois vendre vos informations personnelles à d'autres entreprises qui vont faire de la publicité ciblée. Donc, à partir de la petite carte SIM, qui parfois peut coûter 100 francs, 200 francs, qu'on offre même parfois gratuitement, vous allez avoir un ensemble d'autres produits et d'autres services qui, eux, seront beaucoup plus rentables. Donc, du coup, la partie visible, c'est la carte SIM qu'on peut encore appeler le produit d'appel. La partie invisible, c'est beaucoup d'autres produits et beaucoup d'autres services qui vont venir juste après la carte SIM, mais sur lesquels on ne va pas suffisamment communiquer et vous ne pourriez pas réellement savoir comment ça fonctionne en arrière-plan. Vous allez voir un restaurant, vous allez voir une boutique, vous allez voir une marque, vous allez voir une entreprise qui communique beaucoup sur un produit ou sur un service, alors qu'en réalité, ce produit ou ce service ne représente que 5, 10, 15, 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise parce qu'il y a d'autres produits et d'autres services qui représentent la partie invisible, qui sont plus rentables, sur lesquels on ne communique presque jamais. Donc, faites très attention lorsque vous voyez un business et vous vous dites « Vraiment, ce business fonctionne, je voudrais faire un business similaire, je voudrais me lancer dans ce même secteur d'activité, vous risquez de taper poteau comme les Ivoiriens disent souvent. » Parce que vous allez voir un restaurant qui est en train de se développer et vous vous dites « Moi aussi, je voudrais ouvrir mon restaurant, mais vous ne savez pas qu'il y a des restaurants qui sont rentables en vendant de la drogue, vous ne savez pas qu'il y a des restaurants qui sont rentables en proposant d'autres produits et d'autres services que je n'ai pas forcément nécessairement besoin d'évoquer dans cette vidéo. » Et vous risquez de copier en réalité ce qui ne fonctionne pas. Donc, sachez-le, dans tout business, il existe toujours une partie visible et une partie invisible. Et la question que tu dois te poser, toi qui as un business, c'est celle de savoir dans mon business actuel, quelle est la partie visible et quelle est la partie invisible. Je communique beaucoup plus sur quoi ? Sur la partie visible ou sur la partie invisible ? Parce que si tu as pour habitude de communiquer, il faudrait bien que tu puisses identifier exactement ce sur quoi tu communiques et ce sur quoi tu ne communiques pas. C'est une stratégie, c'est de bonne guerre, ça permet de pouvoir se développer, de pouvoir croître sans pouvoir être la cible de personnes qui ont pour habitude de copier tout ce qui bouge dans l'objectif de pouvoir développer eux aussi des business sans avoir une réelle créativité et un réel tunnel qui permet de pouvoir développer plusieurs autres business en arrière plan. La mission est simple, voici une arme capable de changer le roi du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle, dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 autres formations et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous les Z-Lipo, une réussite entrepreneuriale.